Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien nous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mass Effect Et il est temps de continuer notre quête principale Et d'aller titiller le conseil avec des preuves tangibles Peut-être pas tant que ça Que Tali aurait récupéré Excusez-moi, commandant Shepard, vous auriez quelques minutes à m'accorder Oui, je sais pas si t'es quête principale ou pas, mais on t'en puisse pas grave Commandant Shepard, je m'appelle Samech Batia Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner Qu'y a-t-il ? Beaucoup de monde a besoin de mon aide, c'est ainsi Pourquoi je devrais vous aider, vous ? Ma femme était marine Elle servait dans la 212ème sur Eden Prime J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer Mais l'armée a refusé On vous a donné une raison Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison Je ne sais pas, on m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande Je veux en quitter On s'en occupe Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas Merci, merci beaucoup Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite J'espère juste qu'elle ne fait pas partie des personnes qui ont été transformées en zombies et je sais pas trop quoi Le bar chic Mais vous êtes le commandant Shepard ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas Puis-je faire quelque chose pour vous ? Je l'espère Sa mèche Batia m'a demandé de venir récupérer le corps de son épouse Nirali Monsieur Batia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Batia était mort sur Eden Prine Or l'aspect de ces blessures ne correspond à aucune arme connue C'est pour cette raison que nous conservons son corps Vous menez des analyses Vous étudiez ces blessures afin d'en apprendre davantage sur l'armement Gett Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Gett Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Batia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière Excepté que ce n'est pas correct si vous n'avez pas d'autorisation Je comprends vos raisons mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous Vous faites fausse route Je suis d'accord mais pas au prix de notre humanité C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé Très bien Vous avez gagné commandant C'était déjà assez dur de refuser à monsieur Batia Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous Dites à sa mèche que nous allons renvoyer le corps sur terre Je vais m'en occuper personnellement Moi d'avoir une autorisation explicite de la famille Ou de la personne décédée Quand je dis explicite, avant son décès bien entendu Donc elle aurait signé des papiers, etc, etc, etc Non Ah commandant, vous avez du nouveau ? Vous reverrez bientôt votre femme, monsieur Batia Merci infiniment Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire Cela n'efface pas ma tristesse Mais au moins je vais retrouver la paix Au revoir commandant Voilà Petite quête annexe Et maintenant on se rend A la tour de la citadelle Vite Oudina est en train de présenter l'épreuve de la carienne au conseil Eden Prime a été un succès décisif Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs Vous vouliez une preuve ? La voici Effectivement, ambassadeur Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine C'est la matriarche Benetia La matriarche Benetia ? Yes Les matriarches sont de puissantes asseries Qui ont atteint la dernière phase de leur existence Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience Ce sont nos guides, nos mentors La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples C'est une alliée de poids pour sa reine Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes Les moissonneurs sont une antique race de machines Ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu Et sa reine veut les faire revenir ? Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux Et sa reine pour leur prophète Celui qui annonce leur retour Nous pensons que le canal est la clé de ce retour Sa reine est à sa recherche C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Non Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs Moi, ça me suffit Mais écoutez-vous Sa reine voudrait provoquer le retour des machines Qui ont exterminé toute vie dans la galaxie C'est impossible C'est forcément impossible Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose Vous avez déjà douté de moi ? Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine Vous avez refusé de me croire Ne commettez pas la même erreur Ne mélangeons pas tout Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes Vous trompé Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre Le conseil lui a retiré ses avantages Mais ça ne suffit pas Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée Envoyez la flotte On n'envoie pas une flotte pour un seul homme Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur Empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines Envoyez-moi alors Je peux m'occuper de sa reine Le commandant a raison Il existe une façon d'arrêter sa reine qui ne requiert ni flotte ni armée Non, il est trop tôt L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres C'est trop de responsabilité C'est la meilleure solution Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée Et l'ambassadeur obtient son spectre humain Tout le monde est content Commandant Shepard, avancez Je crois qu'il est temps pour la double mort Commandant Shepard, le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement Dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats Les spectres sont un symbole, un idéal Ils incarnent courage, détermination et autonomie Ils sont le glaive du conseil, les instruments de notre volonté Les spectres portent un lourd fardeau Ce sont les protecteurs de la paix galactique Notre première et dernière ligne de défense La sécurité de la galaxie est leur responsabilité Vous êtes le premier spectre humain, commandant C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce Premier Laisse vrai On va voir Merci C'est un grand honneur Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine C'est un fugitif Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer Des pistes Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina La réunion du conseil est close Félicitations, commandant Nous avons fort à faire, Shepard Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC Anderson, venez avec moi J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça Intronisation, j'aime bien J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part Il n'a même pas dit merci Pas grave Il doit être très préoccupé, allons-y Je vous suis Shepard Bonus spectre, des informations de Spike a été débloquées Parfait Alors, j'avais oublié que c'était maintenant qu'ils enlevaient les informations de, enfin, les droits de sa reine Mais, l'enlever juste pour une audio Qui peut être techniquement parlant trafiquée Non, j'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller Sans enquête supplémentaire, tout au moins, pour vérifier la fiabilité du fichier Geo, etc J'avoue que c'est un peu gros quand même, mais bon Voilà Bon, je crois qu'il est temps d'aller à l'académie du SSC On nous a dit d'aller voir l'approvisionnement pour les spectres Au revoir J'espère qu'il va bien Voilà l'officier d'approvisionnement Bonjour, commandant J'ai besoin de prévision Montrez-moi ce que vous avez T'as des choses que je peux me permettre de... Tout a l'air en ordre, je vous ouvre votre... Hein ? Il doit y avoir une erreur Le système me dit de vous proposer notre stock spécial Spectre Ça, alors J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était vous Désolé, commandant Pas grave Montrez-moi seulement ce que vous avez Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares Profitez-en Alors J'ai 3000, mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup, au contraire Je voudrais juste voir s'il y a des trucs particuliers Qu'est-ce pas ? Les deux meilleurs font passer le confort Ah mais ça, voilà Il n'y a pas de... Alors, c'est quoi ça ? Solaris 3 Alors, les amplis augmentent les capacités biotiques de l'utilisation en synchronisant les noyaux éliments zéro dans son système d'avocat Pour l'instant, on n'a pas assez de fric pour que je puisse me permettre ce type d'achat Mais... mais... On le sait Bon, on va peut-être retourner voir Udina Si je ne dis pas de bêtises, on va voir les quêtes Alors, parlez à l'ambassadeur L'ambassadeur va vous fournir en vaisseau et à l'équipage Exact Allez, let's go Des nouvelles de Saren ? Qu'est-ce qu'on a comme piste ? Saren s'est envolé Inutile de partir à sa recherche Mais on connait son but, le canal Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz Juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place On les a également aperçus vers Noveria Découvrez ce que Saren recherchait sur Feroz et Noveria Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui Et les moissonneurs ? Ce sont les moissonneurs, la véritable menace Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil Je ne suis même pas certain qu'ils existent Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour Empêchez Saren d'atteindre le canal Et vous empêcherez le retour des moissonneurs Je m'en occupe Je l'arrêterai Nous avons encore une piste La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement Elle a une fille Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens Nous ne sommes pas sûrs de son implication Mais autant aller tâter le terrain Elle s'appelle Liaratsoni Docteur Liaratsoni Aux dernières nouvelles Elle explorait un site archéologique Sur un monde non colonisé du secteur Artemisto Je commence donc par là Alors cap sur Artemisto C'est vous qui voyez, commandant Vous êtes un spectre maintenant Vous n'avez plus de compte à nous rendre Mais vos actes représentent toujours l'humanité Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope A chacun de son boule Saren, j'en fais mon affaire A vous de gérer les retombées politiques Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard Souvenez-vous Spectre certes, mais humain avant tout Je vous laisse, j'ai un meeting Le capitaine Anderson va répondre à vos questions Honnêtement Armue normalement dit C'est toujours quelque chose qui pour moi me dérange Un tout petit peu Ce genre d'argument Certes, c'est vrai que je suis humain Mais on fait partie d'un ensemble Et c'est l'ensemble qui devrait d'abord passer en premier C'est l'intérêt global qui devrait passer Avant l'intérêt juste de l'ensemble des humains Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre C'est justement en faisant ce genre de choses Qu'il y a des distinctions qui apparaissent Ce n'est pas grave C'est une chose à la fois On va dire que les humains ne sont pas dans cet ensemble depuis très longtemps Et c'est pour ça qu'il y a encore des remous On va lire ça Vous allez bien ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé Mais vous, vous pouvez arrêter sa reine Je crois en vous, Shepard Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis Sauf que vous connaissez sa reine Dites-moi ce qui s'est passé entre sa reine et vous Ça remonte à une bonne vingtaine d'années A l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres C'est moi qui ai été choisi Le conseil a envoyé sa reine pour me surveiller et pour évaluer mes performances De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que vous me devez toute la vérité Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des butariens Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre Nous avons réussi à transiger Sa reine devait mener l'enquête Mais je serai son assistant La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala C'était sa planque Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité Le plan était simple Il fallait s'infiltrer dans le complexe Capturer le scientifique et sortir discrètement Bref, tout en finesse Et ça a mal tourné je suppose ? Et je suppose que quelque chose a mal tourné Sa reine et moi nous nous sommes séparés pour aller plus vite En plein milieu de la mission Il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie Officiellement c'était un accident Mais je suis persuadé que c'est Sa reine qui a déclenché l'explosion pour faire diversion Un peu extrême C'est disproportionné La raffinerie a été pulvérisée Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques Personne à l'intérieur n'a survécu Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques Il y a eu plus de 3000 morts Des civils pour la plupart Sa reine s'en moquait On avait abattu la cible et accompli la mission Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres Il vous a accusé ? C'est Sa reine qui a provoqué l'explosion Il a pu vous coller ça sur le dos Dans son rapport, Sa reine m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage Tout ça, c'était ma faute Le rapport de Sa reine était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre Ça n'était pas votre faute Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine Ce n'est pas à moi que j'en veux C'est à Sa reine Je crois qu'il voulait ce fiasco Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie Peut-être qu'il aime juste la violence Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectre Si c'est le cas, il a réussi son coup Injuste Pourquoi vous l'avez laissé sans tirer ? Qui croyez-vous que le conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Clairement Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance J'aurais dû me méfier J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard Oubliez le passé La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Sa reine Vous avez raison, commandant Inutile de ressasser le passé Vous avez aidé l'expectre Je veux savoir la vérité sur Sa reine et vous Parlez-moi de la mission et vous avez travaillé en temps même Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à début d'armée Le plan était sain Il fallait s'infiltrer dans le complexe Vous avez raison, commandant Inutile de ressasser le passé Vous auriez des informations complémentaires sur la colonie de Feroz ? Toute cette planète était jadis une immensité protéenne Tout est tombé en ruines bien sûr, mais une partie des infrastructures est encore utilisable La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne Nous avons perdu tout contact avec elle quand les Guets ont attaqué Artemisto Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto ? Pas grand chose N'y suis jamais allé personnellement Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel Sans aucune colonie à proprement parler Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Tzoni A mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes Noveria Que pouvez-vous me dire sur Noveria ? Noveria a toujours posé problème Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture Où les sociétés mènent des recherches illégales Faites attention là-bas, Shepard Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant Entendu Je dois y aller Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici Et on va donc aller, bien entendu, dans le Normandie C'est pas la première fois qu'on monte dans le Normandie Enfin, en tout cas le personnage Nous aussi Mais c'est la première fois que le Normandie a Je sais pas, comme capitaine Comme commandant de bord Commando, départ imminent Décontamination en cours Je suis au courant pour le capitaine Anderson Survivre à des centaines de batailles Tout ça pour finir poignardé par des politiciens Prudence commandant Si la mission part en couille Ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous Ça m'en réjouit pas C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes J'ai l'impression de lui voler le vaisseau Le capitaine s'est fait entuber Mais vous ne pouviez pas y faire grand chose On le sait tous Tout l'équipage est derrière vous, commandant À cent pour cent J'active l'intercom Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage C'est le moment On va être honnête Autant je voudrais bien dire aider la galaxie Autant c'est à poil trop grand pour les gens je pense Nous sommes seuls Oui, on a peut-être pas On ne sait pas, on est au début du jeu Sa reine nous attend clairement On va tenter d'empêcher un deuxième Medan Prime Ça, ça va plus parler aux gens Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée Sa reine ne va pas en rester là Ses armées guettent Ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien Sa reine nous attend Oui, clairement Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve sa reine dans la Travée Ah, il y a un sang en moins Quelques sangs à l'endroit où se trouve le canal Nous l'y attendrons Qu'il se cache Nous le débusquerons Nous ne l'échirons pas Hum, oui Cette mission, vous en êtes conscient Et sans précédent C'est le destin de la galaxie tout entière Qui est entre nos mains Nous devons arrêter sa reine Quoi qu'il en coûte Bien parlé, commandant Le capitaine serait fier de vous Alors Clairement, je lui dois Oublie le capitaine Ça, c'est pour vraiment Quand tu veux faire le salaud Le capitaine s'est sacrifié Pour m'offrir cette opportunité On n'a pas le droit d'échouer À vos ordres Bien entendu, dans ce jeu Vous pouvez faire le salaud Mais bon, c'est pas trop de rire ma personnalité On verra bien Ah, si Ah, t'as un truc bleu Regardez dehors Ah, je peux regarder Ah, voilà, merci Certains choix S'auront peut-être Un peu plus On va dire méchants Je sais pas comment le dire autrement Pragmatiques Mais on verra bien On verra bien Une chose à la fois Comme on dit Ça, c'est la carte de la galaxie Quand on voudra démarrer Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson Je suis content que ce soit vous Par contre, avoir des non-humains à bord Ça ne m'emballe pas des masses Vous contestez mes décisions Ils sont entrecotés On va plutôt partir par là Pour éviter de l'antagoniser pour l'instant On fait tous partie de la même équipe, Presley Sauf votre respect, commandant C'est ce qu'il disait de Nilus Vous connaissez la suite C'est moi qui commande ici, Presley C'est à moi Et à moi seul d'en décider Oui, chef Compris, chef Les extraterrestres à bord Parlez franchement, Presley J'aimerais savoir si vous avez un problème Avec les non-humains Ce n'est pas ça, commandant L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule Sa reine a attaqué l'une de nos colonies C'est à nous de l'arrêter On n'a pas besoin d'eux Alors, ça ne concerne pas que nous Nous ne sommes pas les seuls concernés Sa reine est une menace pour toutes les espèces de la galaxie Tous ceux qui souhaitent apporter leur aide pour le neutraliser sont les bienvenus Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu Mais ne vous inquiétez pas, commandant Je ne conteste pas vos décisions Reprenez le travail, Presley Oui, chef Pragmatique et concilion Ok Je serais bien qu'il veut que j'aille à la carte Je vais faire un petit tour du Normandie Pour le reste Vous voulez quelque chose, commandant ? Votre opinion tactique J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission On a fait tout notre possible Il aurait fallu arriver plus tôt Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous Votre avis ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant On en reparlera plus tard On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant Commandant ? Refus d'obtent... d'obtenter... Ok, tu m'as fait tout ça, merci Il y a même bien, hein, oui Parfait Donc avant ça c'était le truc du capitaine Anderson Registe sur du personnel Ok Bon bah Il veut pas dire quelque chose Et on peut rien trouver Guide d'assistance On récupère du métigel Docteur Oui commandant Vous avez besoin de quelque chose En fait non ça va Je dois y aller Au revoir commandant En tout cas il me semble pas qu'elle dise quelque chose de plus par rapport à la première fois Vous savez que travailler avec un spectre ce serait autre chose que la vie au SSC Vous saviez Vous aviez déjà travaillé avec un spectre A vrai dire non mais je les connais Les spectres suivent leurs propres règles Vous agissez comme vous l'entendez Au SSC on est entravé par les règles Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous Il y a non le bureaucrate c'est vrai Le statut de spectre offre certains avantages Exactement Si j'essaie de faire tomber un suspect La manière ne devrait pas être importante Tant que le résultat est là Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles Le protocole d'abord Le protocole normalement est là pour une raison Donc vous êtes parti pour un petit peu Aïe Quoi ? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge ? Attendez d'entendre la suite C'était pas si mal au début Mais plus je gravissais les échelons Plus je devais me coltiner la paperasse Ça c'est autre chose Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédé l'affaire Saren Je ne suis pas du genre à baisser les bras Mais là Pas passé de tranchée J'espère que vous avez fait le bon choix En même temps c'est trop tard pour faire machine arrière En fait C'est un peu pour ça que je vous ai rejoint Pour tourner le dos à la citadelle Prendre un peu la température de la galaxie Ah ça c'est le mieux ça Enfin bref J'ai bien l'intention d'en profiter Et puis Sans mes supérieurs J'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois On va dire que ça dépend De ce que tu entends par la manière Si votre manière c'est de mettre en danger des vies innocentes Alors c'est non On fait le boulot bien et non vite Compris ? Je ne voulais pas entendre du commandant Oui parce qu'à partir du moment où tu commences à dire Ouais je voudrais bien le faire à ma manière Par définition ça peut être mal pris Ou mal compris Merci Les vaisseaux que vous avez là Je ne sais pas Merci Qu'est-ce que vous voulez ? Des affaires sur toi Et vous Vrex ? C'est quoi votre histoire ? Il n'y a pas d'histoire Ça est marqué sur son visage Il y a des histoires Si vous voulez des histoires Allez voir la carienne J'ai une petite ? Un Krogan ça vit plusieurs siècles Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures Eh bien Il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer Ça C'était marrant Ouais Ils ont fait pareil avec nous Mais on les a repoussés Non C'est pas pareil Ah bon ? Je vois de quoi il parle mais je ne veux pas savoir On dirait pourtant Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique Une infection qui fait que seul un enfant sur mille survit à la naissance Et j'imagine que ça détruit toute votre race Je m'incline D'accord Ce n'était pas tout à fait pareil Je n'attends pas que vous compreniez Mais ne comparez pas le destin des Krogan A celui de l'humanité Corde sensible je suppose Je voulais simplement discuter je ne voulais pas vous contrarier Votre ignorance ne me contrarie pas Shepard Et pour les Krogan Ça fait un bail que j'ai laissé tomber Le génophage nous a infecté Mais Ce n'est pas ça qui nous fout en l'air Extinction des Krogan Votre peuple est vraiment en voie d'extinction ? On ne devient pas plus fort ça c'est sûr On est trop dispersé Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système Et alors ? De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine Ouais En colonisant de nouvelles planètes Nous on est des guerriers Pas des colons On aime le sang Alors on part On se loue au plus offrant La plupart d'entre nous ne revient jamais Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage ? Si vous voulez des détails Demandez aux Galariens C'est eux qui l'ont mis au point Tout ce que j'en sais C'est qu'il rend la reproduction quasi impossible La plupart des enfants meurent à la naissance Voire avant Tous les Krogan sont affectés Tous Et personne ne se précipite pour trouver un remède What ? Même pas les Krogan eux-mêmes ? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan ? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage Ou se battre pour des crédits On choisira la baston à chaque fois C'est de nature Shepard Je n'y peux rien Ni moi Ni personne A plus tard Afrex Shepard Si vous voulez voir Krogan en blouse blanche Allez regarder du côté d'Andromeda Tout ce que j'ai à dire Ça fait un bail que j'ai pas joué à Andromeda Mais bon L'esprit est déjà fait Ashley Commandant Vous travaillez sur la situation Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Vous auriez pu arriver plus tôt commandant Ne le prenez pas mal Heureusement que vous étiez là Mais j'aurais préféré Qu'on sauve votre unité Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée ? Oui chef Si j'avais été plus vigilante On aurait pu éviter cette embuscade Ce n'est pas votre flouette Les Gets sont redoutables à ce jeu-là Ils peuvent rester immobiles Ils ne font aucun bruit Ils ne respirent même pas Chef Leur tête c'est un light show Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus On peut parler ? Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé Désolé commandant J'ai beaucoup à faire Mais un peu plus tard ce sera avec plaisir Au revoir Romper artilleur Chef On peut se mettre en coupe dans ce jeu Et non Ashley n'est pas la personne que je vise Si je ne dis pas de bêtises Le prochain recrutement De toute façon ceux qui auront regardé potentiellement Le let's play de Mass Effect 1 sur la chaîne D'il y a quelques années maintenant Ils savent déjà que je vise On verra bien Votre vaisseau est fabuleux Shepard Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre J'ai du mal à croire que vous ayez réussi A le faire tenir dans un fuselage aussi étroit Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès Dans ce qu'ils entreprennent Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués Pas habituellement Celui-ci est particulier Le Normandie est un prototype Un concentré de technologie Dire qu'il y a un mois je bricolais un injecteur maison Pour un vaisseau ferrailleur Et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien Encore merci de m'avoir accepté parmi vous Shepard Voyager sur un vaisseau comme celui-ci C'est un rêve qui devient réalité Vous aimez les vaisseaux ? Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale Comme tous les carriens La flotte nomade assure la survie de mon peuple Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux Mais nous ne possédons rien de tel Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main Que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible Certains des plus gros vaisseaux de la flotte Datent de l'époque où nous avons fui les guettes C'était il y a 300 ans ? Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de trois siècles Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter Ils ne paient pas de mine Mais ils fonctionnent généralement Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible Nous produisons notre propre nourriture Nous extrayons et raffinons notre carburant Mais nous ne disposons pas de tout Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas D'où l'importance de nos pèlerinages Mais Carrea, parlez-moi de votre peuple Nous n'avons pas une vie facile Nous devons constamment chercher des ressources La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade Nous sommes 17 millions Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie Bref, mon peuple est très soudé Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles Que les autres espèces considèrent comme acquises Comme ? Quelle liberté ? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie Quand notre taux de natalité diminue La loi sur le contrôle des naissances est suspendue En cas de chute importante du taux de natalité On encourage même les naissances multiples par des primes Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle Le conclave ? C'est votre gouvernement ? La branche civile pour être exact Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave Et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau Le capitaine a le dernier mot C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents Pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage Vous êtes en démocratie alors ? Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus Dans la pratique, oui Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire Les cinq officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave Deux conditions à cela Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité En trois siècles, la commission n'a utilisé son veto que quatre fois Les guettes ? J'aimerais en savoir plus sur les guettes Je doute de pouvoir vous en apprendre plus Cela fait trois siècles qu'ils nous ont forcé à l'exil Je ne connais que l'histoire de leurs origines Depuis leur création jusqu'à leur révolte Racontez-moi Intéressant Les guettes ont été créés pour servir de main d'oeuvre automatisée A l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme Pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable Résultat, c'est illégal Pourquoi le conseil n'est-il pas intervenu pour vous arrêter ? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler Nous étions en limite de la légalité Mais nous ne les avons jamais franchis Chaque changement était trop insignifiant Trop progressif pour causer le moindre problème Tout était sous notre contrôle Tout, sauf une chose Leur réseau neurale Quand un million de guettes réfléchissent simultanément La matrice devient profondément instable Leur réseau neurale ? Les guettes partagent leur capacité de raisonnement De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus Pour se synchroniser à ceux des autres guettes à proximité En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents Une sorte d'esprit ruche ? Alors ils possèdent une sorte de conscience collective Non, pas du tout Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles Ni des instructions Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément Chaque guette possède une conscience et une identité propre Le réseau neurale ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres Ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau Et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de haut niveau Je n'en comprends pas Ça n'a aucun sens Je simplifie à l'excès Les guettes sont des organismes incroyablement avancés et complexes Retenez simplement que plus un groupe comporte d'individus Plus ces individus sont intelligents Plus nous construisions de guettes Plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite Jusqu'à ce que pour la première fois un guette questionne son contre-maître Suis-je en vie ? Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon but ? Vous vous en doutez Cet incident a semé la panique parmi les carriens Pourquoi ? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser des questions Les guettes ont été créées pour accomplir des travaux manuels ingrats, dangereux ou répétitifs Pour des machines, pas de problème Mais pour une créature intelligente, c'est autre chose Les guettes montraient des signes rudimentaires de raisonnement indépendant et cartésien S'ils étaient intelligents, alors nous les utilisions comme esclaves Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous Alors, nous avons pris l'initiative L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes carriens Les guettes iraient agir par la violence Pourquoi vous entendiez-vous ? Vous ne pensiez tout de même pas qu'ils allaient se laisser exterminer sans rien faire ? Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développés que des machines Et donc incapables de résistance organisée Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions La guerre fut longue et sanglante Les carriens tombaient par millions sous les assauts des guettes Finalement, il n'y eut plus d'autre choix Il fallait fuir notre monde natal Nous avions peur que les guettes nous poursuivent Mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile Et maintenant, nous parcourons l'espace Exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre Ils devaient se défendre Difficile de compatir Vos ancêtres ont tenté d'exterminer une autre espèce On va dire que leur premier contact n'a pas été très amical Ça n'aide pas non plus Non, honnêtement, au moment où vous avez remarqué que ça devenait une espèce intelligente Il aurait peut-être fallu plutôt tenter la discussion, etc. au lieu d'extermination Chacun son produit, comme on dit Alors... Ok, vous avez raison Non, pardon non plus Ça ne m'étonne pas Non, pas toutes Ça ne m'étonne pas et intéressante aussi Et sa reine, ils ne l'ont pas tué, lui Et qu'en déduisez-vous ? Les Guettes ne sont pas des victimes innocentes, Shepard Ils veulent nous détruire Pas seulement les Carriens Toute vie organique C'est pour ça qu'ils se sont joints à sa reine Et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage Lorsque nous atteignons notre maturité Nous quittons notre flottille natale Et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort Alors pour prouver notre valeur Nous entamons un pèlerinage Nous quittons la flottille et nos familles Pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage Ils acceptent tout toujours ? Ça peut arriver qu'un capitaine refuse ? Rarement Leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage Donc en général, ils ne demandent pas mieux Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant Le capitaine l'accepte, par tradition Cependant, il peut y avoir des conséquences Offrir un présent de peu de valeur Peut constituer un obstacle à l'intégration La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux Ça semble dangereux J'ai du mal à croire qu'ils voulaient se partir seul Ce n'est pas comme si nous étions bannis Avant de partir, nous suivons des cours sur la survie en dehors de la flottille Et on nous remet des cadeaux pour nous aider dans notre aventure Nous recevons également des implants pour combattre les maladies A force de vivre dans un environnement isolé et hautement contrôlé depuis des générations Nos systèmes immunitaires se sont affaiblis Quand nous quittons la flottille, nous sommes bien équipés pour le pèlerinage Tous les carriens passent par ce rite S'il était vraiment dangereux, notre démographie en souffrirait Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal Et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte J'aimerais parler d'autre chose Comme quoi ? Au revoir Je dois y aller A plus tard Dites commandant, vous savez cette carrienne, Tali Elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs Elle vous ennuie ? Je lui demanderai de vous laisser tranquille Hein ? Mais non, c'est un sacré bout de femme celle-là J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne Mal utile Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe Vous savez vous entourer, commandant Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir Je crois que tout ça s'était déjà répondu Ce sera tout Adams A vos ordres, commandant Et voilà, on va se laisser ici On a fait le tour du vaisseau Nous utiliserons la carte lors du prochain épisode J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire Le petit like Mais également la cloche de notification Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne Et en attendant Prenez soin de vous Bye Merci